Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour bien réussir et avoir la note maximale aux différents tests de traction qu'on peut avoir dans les corps d'armée ou chez les pompiers. Donc ça peut être intéressant pour vous si vous cherchez à vous engager dans l'armée ou chez les pompiers, ou tout simplement en tant que pratiquant, comme moi par exemple, pour s'évaluer, voir nos performances sur les tests physiques des corps réputés. Alors le meilleur test à utiliser, c'est celui des Royal Marlins anglais. Pour la simple bonne raison, c'est qu'il y a un tempo qui est imposé, ce qui oblige à avoir des mini temps d'arrêt en haut et en bas et une amplitude complète. On va être complètement tendu en bas, le menton au-dessus de la barre, sans extension de la nuque derrière. Donc si on le met le menton, c'est viser les clavicules en haut quand vous tapez votre action, comme ça vous êtes sûr de valider la tête droite et on vous permet de garder la nuque décontractée. Alors les prérequis différents, d'après ce que j'en sais, peut-être que je me trompe, je me suis un peu renseigné. Je crois que dans la Légion étrangère, il faut faire 10 tractions pour avoir la moyenne. Chez les pompiers, auparavant, c'était 15, il y a encore quelques années, mais je crois qu'ils sont redescendus à 8, ils ont facilité la chose. Et dans le test Royal Marine, il faut valider 9 tractions complètes pour avoir la moyenne. Par contre, la bande-son monte jusqu'à 16 tractions pour avoir la note maximale. Alors le conseil que je vous donne, si vous voulez vous engager, c'est de viser dans tous ces tests la note maximale, donc le maximum de répétition. Et là, Royal Marine, c'est 16 tractions, amplitude complète, main en pronation, largeur d'épaule, la prise classique pure et dure. Donc, il faut avoir vraiment du coffre, parce qu'on ne les fait pas à sa propre cadence. C'est ça qui est difficile, le facteur limitant. Donc, il n'y a pas de rebond possible, on doit vraiment, on monte. Tant que le gars de la bande-son n'a pas du deep down, c'est-à-dire descendez, on ne redescend pas idéalement. Et quand il y a le petit bip qui s'enclenche à chaque répétition, là, on tire, on monte, et puis il donne le numéro de la répétition, comme ça, il va de 1 à 16. Donc, pour bien comprendre le système, je vais vous faire la petite démo, sur le test complet sur 16 répétitions. C'est parti. 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 13, time, 14, time, 15, time, 16, time, drop off. Donc voilà, pour ce petit test Royal Marine. Donc si vous arrivez au bout, c'est-à-dire les 16 reps, quel que soit le test en France que vous tenterez, vous vous le validerez haut la main, avec facilité déconcertante. Donc voilà, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de vous entraîner avec la bande-son des Royal Marines. Je vais mettre le lien directement dans la description de cette vidéo. Il y a une petite vidéo YouTube, avec que le son, donc vous pourrez la télécharger et vous entraîner avec, comme ça, si vous voulez pratiquer, avec un truc vraiment strict et rigoureux, en appliquant la politique de qui peut le plus, peut le moins. Donc voilà, entraînement Royal Marine, et puis vous allez cartonner dans tous les tests que vous pourrez faire partout ailleurs. Maintenant, la problématique principale, c'est, si vous n'arrivez pas au minimum requis, donc on va dire entre 9 et 10 tractions, c'est d'appliquer une bonne méthodologie pour y parvenir. Alors pour ça, on va utiliser la méthode dont j'avais parlé dans la vidéo précédente, là pour débutant, pour passer de 1 à 5 tractions. C'était sur la méthode de volume, hypertrophile, IMOM 4-12, c'est sur chaque minute, sur la minute, un nombre, un parti de répétition, pendant X minutes. Donc on démarre le début du cycle sur 4 minutes, pendant 4 minutes, on envoie X répétitions à chaque minute, et le but, c'est de monter à 12 minutes, comme ça, au fil des jours, des semaines. Donc le système, pour savoir quel nombre de répétitions ont démarré dans l'IMOM, c'est, vous faites le test Royal Marine, avec la bande-son, et vous regardez combien de répétitions vous avez réussi à faire, et vous diviserez ce nombre de répétitions par 3. Par exemple, si vous faites 9 tractions au test Royal Marine, en divisant par 3, ça va vous donner 3 répétitions. Si vous faites 10 et 11, pareil, on divise par 3, ça donne 3 pour 10, 3,33, on arrondit à l'antie inférieure, donc vous descendez sur 3. Pour monter à 4 répétitions, il faut en envoyer 12 au test. Donc, par exemple, quelqu'un qui fait 9 répétitions au test Royal Marine, vous devez débuter votre IMOM avec des séries de 3 tractions toutes les minutes, pendant 4 à 12 minutes, suivant votre évolution dans le cycle. Voilà, donc pour quelqu'un qui a fait 9 tractions, ça donne 3 en divisant par 3, 3 répétitions dans la méthode IMOM, et vous commencerez donc par 4 séries de 3, puis petit à petit, monter comme ça jusqu'à 12 séries de 3. Arrivé à 12 séries de 3, vous validez ça, on repart pour un cycle suivant, en redescendant à 4 minutes, mais en augmentant d'une répétition, donc ça fera 4 répétitions sur 4 minutes, 5 minutes, 6 minutes, jusqu'à 12, et ainsi de suite. A chaque fois que vous arrivez à 12, 12 minutes, on redescend à 4 minutes, mais on augmente de 1 le nombre de répétitions dans chaque minute, et ainsi de suite. Donc, ce que je vous conseille, c'est que si vous voulez préparer ces tests de tractions, c'est de vous y prendre une bonne année à l'avance, dans l'idéal, ça ne doit pas être fait quelque chose qu'on fait à l'arrache au dernier moment, donc si vous y prenez une année à l'avance, je vous garantis qu'en un an, vous montez à entre 15 et 20 tractions sans problème, avec une bonne méthode d'entraînement. Première séance, comme je l'ai dit, vous faites le test Royal Marine, vous notez votre nombre de reps, ce qui va correspondre plus ou moins à votre maximum, tant que vous ne validez pas le test, jusqu'à 16, et qui vous donne la base, donc, pour vos entraînements en minimum 4,12. Et tous les deux mois, à peu près, vous pouvez retester, refaire le test Royal Marine, comme ça, et jusqu'à, objectif, monter à 16 répétitions, comme ça. Et puis, vous allez voir vos progressions, comme ça, bimensuelles, le nombre de répétitions que vous avez gagnées. Et le jour où vous validez 16 répétitions au test Royal Marine, ben voilà, vous pouvez vous pointer à tous les tests de l'armée et des pompiers, et la problématique traction sera réglée haut la main. Au niveau du nombre de séances que vous devez faire dans la semaine, en appliquant le IMOB, donc, vous êtes dans un objectif gain de répétitions, je vous conseille de faire 3 séances par semaine, comme ça. Donc, par exemple, premier jour, vous faites 4 fois 3 répétitions, sur 4 minutes, ça passe. Jour 3, donc, on prend, vous laissez passer 48 heures entre 2 séances. Jour 3, vous faites le 5 fois 3 minutes. Jour 5, après, le 6 fois 3 minutes, si le 5 fois 3 est passé. Et ainsi de suite. Et la semaine d'après, voilà, c'est 7, 8, 9 minutes. Et la troisième semaine, c'est 10, 11 et 12 minutes. Ce qui fait dans l'absolu, c'est tant que vous n'allez pas à l'échelle, tant que ça passe, c'est que toutes les 3 semaines, on démarre un nouveau cycle en IMOB, en redescendant à 4 minutes, mais en augmentant les répétitions. Autre petite précision, c'est au niveau des répétitions à faire, donc on a une minute pour les faire, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de les faire dans la foulée, sans poser les pieds au sol. Mettons, au bout d'un moment, qu'on commence déjà à avoir un bon nombre de reps, et qu'on veut pousser le volume encore plus haut, mettons, faire un minimum sur des séries de 8 répétitions, c'est toutes les minutes, on en balance 8. Ça veut dire que là, vous avez déjà un maximum qui dépasse les 20 répétitions, aux tractions de base, plus ou moins facilement, normalement. Dans ce cas-là, c'est au bout de plusieurs minutes, envoyer les 8 de suite, sans poser les pieds à terre, ça peut devenir dur. Donc, vous avez tout à fait le droit, en plein milieu, c'est, voilà, si, mettons, si je suis sur un minimum 8 répétitions, au bout de la 7ème minute, je commence déjà un peu à filmer, donc je fais, je fais 1, 2, 3, 4, là, je vais gérer intelligemment, oui, je pose un peu, il s'est passé 10 secondes, là, dans la minute, j'en laisse passer une quinzaine de plus, comme ça au sol. 15 secondes plus tard, je rebonte, et je refinis les 4 dernières tractions. 1, 2, 3, 4, voilà, et là, je fais à peu près 35-40 secondes, ce qui fait, il reste encore 20 secondes, avant le début de la minute suivante, où je devrais à nouveau, faire 8 tractions durant 7 minutes, 7 minutes là en question. Donc le système, on a le droit de poser les pieds au sol, de prendre des micro-pauses, tant que la minute n'est pas finie. Par contre, si à la fin de la minute en question, vous n'avez toujours pas fait le nombre de répétitions imposées, ben là, la séance s'arrête, avec un échec, en gros, ce qui fait que la séance suivante, vous devrez retenter le coup, et éventuellement passer, mettons si vous avez échoué à la neuvième minute, sur des séries de 8, et bien la séance d'après, vous retentez, voir si ça passe, peut-être la neuvième minute passera, et après, on repart sur la dixième, onzième, douzième, etc. Donc voilà, pour le système, chaque minute sur la minute, c'est une bonne méthode, pour gagner de l'endurance musculaire, et monter le nombre de répétitions. Alors, autre petite recommandation aussi, en parallèle de ces trois séances d'immeuble, et au fait, dans la semaine, je vous recommande aussi, de faire une séance de traction lestée, pour gagner, aussi monter de la force max. Alors ça, attaquez-vous aux tractions lestées, dès que vous arrivez à en faire une série de dix, bien propre, à quoi du corps, là vous pourrez rajouter une séance de traction lestée, dans la semaine, ce qui vous fera quatre séances de traction, comme ça. En méthode, par exemple, un 5x5, un 5 séries de 5 répétitions, si c'est la première fois que vous débutez avec les tractions lestées, vous commencez avec 10 kilos, et vous faites une séance de force, comme ça, de 5 séries de 5 répétitions, avec 10 kilos, une fois par semaine, en supplément des trois séances de volume à poids du corps, là où on va chercher un bon nombre de reps. Alors, pour la progression au niveau du 5x5, comme ça, c'est toutes les semaines, si vous validez les 5 séries de 5, avec les 10 kilos, la semaine suivante, vous mettez 11, celle d'après, 12, voilà, comme ça, et vous faites des cycles de trois semaines, en poussant bien, comme ça, à fond, la quatrième semaine, un petit délot de récupactives, c'est-à-dire la moitié de la charge, et pour les immeums, c'est la moitié des reps, ça, ça fait du bien de régénérer, ce qui fait trois semaines, on pousse, on se met un peu dans le rouge, et la quatrième, on souffle, mais toujours en s'entretenant, en en faisant un peu comme ça, ça, c'est important, parce que si vous faites plusieurs mois consécutifs, sans prendre de petites semaines de délot de récupactives, vous allez droit dans le mur, ou d'un moment, ça va être contre-productif, alors, ne me négligez pas, j'avais déjà fait des vidéos, là, je crois, il y a quelques mois, sur la planification, justement, des entraînements dans la semaine, et l'importance de la semaine de récupactives, donc ça s'applique, ici aussi, voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, si ce n'est pas déjà fait, et postez toutes les questions que vous avez en commentaire, je vous souhaite une bonne pratique, et une belle progression, dans vos quêtes au gros volume de traction, voilà, à bientôt,